Salut tout le monde, ici Jean-Michel pour un nouvel épisode de Randa Power. Et comme vous pouvez le voir, j'ai acheté à la fois le filtre que je vous parlais. C'est donc ça ici qui fait les bulles. Et j'ai également acheté pour l'instant trois d'agneaux léopards. Deux d'entre eux ont des très longues nageoires et un a la version de... Ben c'est une version plutôt normale. Selon mes recherches, les dagneaux léopards, si je peux les retrouver, sont en fait une variété de dagneaux zèbres. Donc c'est pas un poisson que l'on retrouve à l'état naturel. Et donc en plus la version avec les voiles, les nageoires de voile donc, est encore moins naturelle. Mais puisque c'est un aquarium à poissons rouges, ben c'est un peu normal que toutes les poissons ne sont pas normaux. Donc celle-ci c'est vraiment un des poissons avec les nageoires en voile, comme vous pouvez le voir, très belle nageoire. Celui-là j'ai l'impression qu'il est en train d'être, d'en train de s'établir comme étant le chef de l'aquarium. Excusez, c'est vraiment dur à zoomer à cause qu'ils sont tellement plus rapides que les poissons rouges normaux. Donc vraiment la compatibilité entre les poissons rouges et les dagneaux c'est vraiment bien faite. Pour l'instant j'ai seulement trois dagneaux. Mais inquiétez-vous pas, je vais aller vraiment en acheter plus pour faire un banc plus impressionnant pour que les poissons, les dagneaux aient une sensation de sécurité qui est très importante et aussi pour qu'ils établissent une plus grosse hiérarchie. Donc je vais faire d'autres vidéos aujourd'hui, je vais probablement en faire davantage tout à l'heure lorsque je vais avoir plus de poissons, plus de dagneaux dans le fond. Parce que pour l'instant leur comportement est pas représentatif d'un vrai groupe d'agneaux, c'est des poissons de groupe, donc n'en avoir que trois fait en sorte qu'on ne voit pas absolument toutes les facettes de ce poisson. Mais pour vrai c'est vraiment un très beau poisson de ce que je vois en ce moment. J'en avais déjà gardé quand j'étais plus jeune, encore une fois avec les poissons rouges et qu'il n'y avait eu aucun problème de compatibilité. Donc, en ce moment je filme avec mon trépied, mais pour ce type de poisson, j'ai pas l'impression que filmer avec le trépied est la meilleure chose, simplement parce qu'ils sont excessivement rapides. Vous pouvez voir vraiment que celui-là, le poisson avec les plus longues nageoires, donc celui au milieu en ce moment, est vraiment le dominant. Ce qui est assez étrange parce que je m'attendais à ce que les... vu qu'il y ait des plus longues nageoires, qu'il se fasse maltraiter ou peut-être plus intimider à cause de son handicap, mais dans le fond, au contraire, c'est lui qui est le mâle dominant ou la femelle dominante. Je sais pas si c'est le mâle ou la femelle qui domine chez les dagnons, mais en tout cas, c'est... comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une attitude de l'alpha. Ce qui est vraiment très intéressant, surtout que c'est le plus beau des trois en ce moment. Donc vraiment, attendez-vous à avoir des dagnos zèbres et des... une sorte de menée, on les appelle les Red Cloud Mountain Minos en anglais. Donc, j'ai rajouté ces deux espèces-là dans mon aquarium pour faire une plus grosse variété de couleurs et de comportements également. Donc c'était tout pour cette vidéo-ci. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada